C'est bon, donc bonjour à tous, voilà, j'apprends moi aussi dans ITIPA, c'est la première fois que je lance à en gagner un like, et donc voilà, c'est fait, normalement la vidéo est en direct sur YouTube. Donc j'ai avec moi Roshan, et alors j'habitais plein de monde, et je suis désolée, je connais ton pseudo, Solidarnet, je m'active, que je vois partout, mais alors ton prénom ? Thierry. Thierry, ok, bienvenue. Alors ce que je propose, c'est de répondre à vos questions, ça sera plus simple, de faire un tour rapide de la plateforme, et puis de répondre à vos questions sur la face cachée d'ITIPA, les logiciels qu'on utilise et tout ça, et puis je vais essayer de suivre en même temps sur Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, voilà. Alors, je vais passer déjà pour un tour rapide en mode plein écran. Alors, je reviens, évidemment c'est maintenant que ça bug, hop, donc je partage mon écran. C'est moi qui suis à l'écran ou ? J'ai un ordinateur qui est très lent aujourd'hui, donc j'espère que ça ne va pas buger pendant la présentation. Donc voilà, vous reconnaissez la page d'accueil d'ITIPA, et donc c'est la page d'accueil qu'on a avec le logiciel WordPress. Donc on utilise WordPress, qui est un logiciel qui permet de créer des blogs, et donc on n'a pas choisi l'option d'utiliser WordPress.com, puisque ça nous limitait dans nos possibilités, et on utilise donc le logiciel sur un serveur mutualisé de OVH. D'accord. Il entraîne, voilà, notamment l'invité au niveau de l'envoi des mails. Donc, je profite de cette présentation pour vous dire que OVH n'apprécie pas forcément beaucoup les adresses en Gmail et en laposte.net. Elles sont souvent bloquées, donc si vous ne recevez pas d'email à cette adresse, n'hésitez pas à vous changer si vous en avez une autre. Voilà. Alors, vous avez tout en bas de cette page, d'accueil, les pages du site, le nom du thème et puis son auteur. Et si vous cliquez dessus, vous avez arrivé sur le site de l'auteur. Je ne vais pas arriver à trouver ma page si je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Donc, tout en bas, il n'est pas forcément très lisible. C'est à cet endroit-là, vraiment dans le pied de page, vous avez le nom du thème, Mésocolomne, et il a été réalisé par Richie Desin. Et je te remercie beaucoup pour son aide et ses réponses à toutes mes questions pour la mise en place au niveau graphisme du site. Alors, vous avez vu qu'on a tous ces onglets bleus qui correspondent à la vie de la communauté. C'est des fonctionnalités qui ne sont pas par défaut dans WordPress. Pour les avoir, j'utilise le plugin, l'extension qui s'appelle BuddyPress et qui permet de créer un réseau, une communauté à l'intérieur d'un blog WordPress. Ça, c'est le plugin le plus important avec le plugin que j'utilise pour créer des forums et qui s'appelle BBPress. Et évidemment, c'est très long. On essaye de trouver une solution, mais là aussi, je pense que c'est la quantité de plugins qu'on utilise plus tous les blogs qui ont été créés sur l'espace, etc., qui ralentit pas mal la vitesse. Donc voilà, pour créer cet espace forum, on utilise le plugin BBPress. Voilà, donc c'est les deux plugins principaux qui permettent vraiment, en addition de WordPress, de faire fonctionner cette communauté. Et puis, j'utilise également une fonctionnalité qui est par défaut avec WordPress, mais qui demande un petit peu de savoir technique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser WordPress comme une... Alors, j'avais entendu une fois en colloque l'expression une ferme de blog. J'avais trouvé ça marrant. C'est en fait un WordPress multisite. C'est-à-dire que si vous allez sur WordPress.com, ils utilisent eux-mêmes, logiquement, leur logiciel WordPress, qu'ils ont mis en multisite, ce qui vous permet de créer votre propre blog. Et donc, on a fait la même manipulation pour que vous puissiez créer vos propres blogs sur le site d'Itipa. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions ? Tiens, un nouveau venu. Bonjour. Frédéric. Oui, j'ai une première question, Anne-Céline, s'il te plaît. Oui. Oui, en fait, tu as dit qu'il y avait deux principaux plugins, mais en tout, il y en a combien ? Alors, voilà, je vais passer maintenant dans la partie administration. Donc, vous, vous avez accès à une petite partie de cette administration-là. Là, vous allez voir, donc, toutes les fonctionnalités auxquelles on accède les administrateurs. Hop. Donc là, on est sur le tableau de bord du blog Itipa. Et donc, c'est le tableau de bord par défaut, avec le nombre d'articles, de pages, de catégories, les commentaires, etc. Alors, pour voir le nombre d'extensions, hop, je vais dans le menu d'extensions, tout simplement. Et donc, hop. Alors, en actif, on a sur le réseau le plugin qui s'appelle… Donc, il y en a 16 d'activer pour le moment d'extension, les 23 d'installer. Alors, les 23 fonctionnaient au départ. Et puis, quand on a commencé à ouvrir les inscriptions, à aller plus loin dans l'utilisation des fonctionnalités, il y a eu des incompatibilités qui ont émergé. Donc, j'ai dû en désactiver un certain nombre. Donc, on utilise le plugin Add Multiple Users qui permet, en fait, d'importer plusieurs types de fichiers, mais notamment en fichier CSV des utilisateurs. Donc, c'était intéressant pour importer les inscriptions des personnes qui étaient préinscrites sur le formulaire Google. Donc, je fais depuis le formulaire Google un export en CSV et il me suffit après de l'importer via ce plugin, ce qui permet de simplifier les inscriptions de ces personnes-là. Alors, pareil, il faut savoir qu'avec ce plugin, vous recevez un email qui contient votre nom, votre identifiant et un mot de passe temporaire et le mot de passe ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à aller sur un mot de passe oublié ou à suivre les conseils que vous avez dans un article sur la page d'accueil d'ITIPA. Voilà, donc ça, c'était le premier plugin. On utilise ensuite BadgeOS. On l'utilise vraiment dans sa plus simple fonctionnalité, c'est-à-dire que toute personne qui va avoir complété son profil, complété au moins les champs obligatoires, obtiendra ainsi le badge participant. Pour les autres badges, on exporte tout le travail vers la plateforme ClaroLine Connect, dont on devrait vous donner des nouvelles cette semaine. Voilà. Associé à BadgeOS, il y a aussi deux autres plugins, donc BadgeOS, BadgeStackAdd-On, qui permet en fait d'installer par défaut déjà un certain nombre de badges, ce qui permet d'avoir des exemples en fait et de démarrer plus vite. Et puis BadgeOSCommunityAdd-On, qui lui rajoute des fonctionnalités en lien avec la communauté qui est créée avec le plugin BuddyPress. Mais donc, ces deux derniers, je les ai désactivés parce qu'il y avait des bugs qui apparaissaient. On a donc ensuite le plugin BBPress qui crée l'espace forum. J'avais aussi mis en place un plugin BBPress LikeButton. Donc, c'était le même fonctionnement que sur Facebook, signaler j'aime ou j'aime pas. Mais tiens, il faut que je le reteste d'ailleurs parce que je pensais que c'était ce qui posait problème dans l'ordre des messages dans les forums. mais j'ai trouvé que le problème venait d'ailleurs. Donc, il va falloir que je le reteste. On a également désactivé le plugin BBPress Notify qui permettait de s'abonner au forum et d'être notifié en cas de nouvelles réponses, de nouveaux sujets. Alors, celui-là fonctionnait très bien. Il fonctionnait même trop bien puisque c'était une des causes des blocages de l'envoi de mail. Si j'ai bien compris, chez OVH, quand vous avez trop de messages qui sont bloqués ou considérés comme spam, ça bloque l'envoi des messages. Voilà. Donc, pour le moment, je l'ai désactivé. On verra quand il y aura moins d'inscriptions si on le remet en place ou pas. Le suivant BBPress Puntil Unride permet en fait de visualiser les sujets que vous avez lus ou pas ou les sujets de forum dans lesquels il y a des nouvelles réponses, etc. Donc, ça, j'étais contente de le trouver puisque c'est une fonctionnalité qui avait été demandée sur le site l'année dernière et qu'on n'avait pas pu mettre en classe. Donc là, il fonctionne bien et donc, il tourne sans problème celui-là. BBPress User Stats, ça permet de voir dans la page utilisateur, je vous la montrerai tout à l'heure, le nombre de réponses et de nouvelles discussions postées par utilisateur. Alors ça, vous ne le voyez pas forcément du côté site face ouverte, mais on l'a mise en place surtout pour les chercheurs qui travaillent sur une TIPA pour faciliter en fait leur travail de récupération de données. On entre ensuite dans les plugins de BuddyPress. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le volet forum ? Est-ce que vous avez des questions sur le volet forum ? Non ? Ok. Alors, je continue le tour de ma bonne page, c'est celle-ci. Donc, on a ensuite les plugins BP. Donc, BuddyPress, on utilise la version 1.8.1 qui est a priori la dernière pour le moment. Et on a donc au moins 5 plugins. Donc, le BB Group Documents qui permet en fait de créer un espace de dépôt de documents dans chaque groupe, c'est bien celui-là. C'est-à-dire que quand vous allez dans un groupe sur le site TIPA, vous avez un onglet Documents et c'est un espace de partage de documents. Ensuite, on avait le plugin BP Group Front Page qui n'est pas activé parce qu'il n'est pas tout à fait compatible avec la version BuddyPress qu'on a. Donc, je verrai s'il y a une mise à jour d'ici la fin. L'idée de ce plugin, c'est en fait d'ajouter une page d'accueil et de présentation du groupe. Pour le moment, quand vous arrivez sur un groupe, vous tombez tout de suite sur la page avec le flux d'activités du groupe. Et là, ça permet en fait d'arriver sur une page qui présente le groupe, le responsable, les activités. On a également un plugin BP Group Reviews qui permet en fait de laisser des commentaires sur le groupe. C'est un plugin pour évaluer, critiquer, positif ou négatif, bien sûr, un groupe. Je ne l'ai pas activé pour le moment. J'ai posé la question sur le forum des partenaires s'ils souhaitaient avoir cette fonctionnalité. On verra d'ici le milieu du MOOC, je pense, pour l'activer ou pas. On a ensuite BuddyPress Docs qui est une sorte de wiki en fait. Ça permet de créer des documents de manière collaborative sur BuddyPress et en particulier dans les groupes. Donc, c'est le lien qui s'appelle wiki quand vous êtes dans un groupe. Le plugin BuddyPress Links qui permet donc d'ajouter, de créer un blog role, de créer une liste de liens. Donc, là, vous la trouvez sous le titre lien dans le groupe. Et voilà. Events Manager, c'est ce qui permet d'afficher par exemple l'agenda, la page Anjada ou dans la colonne de droite, vous avez aussi un petit blog qui s'appelle Avenir. Donc, c'est ce qui est généré par ce plugin. Si vous êtes partenaire et que vous avez un espace groupe, on vous a donné les droits normalement pour créer des événements. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Au moins, ça m'intéresse, je n'ai pas voulu céper, en fait. Ah, oui. Alors, je vais essayer. Je note et on reviendra dessus. Je vous montrerai comment faire après. C'est vrai que là, les dernières modifications ont été faites par Simon. Donc, on va découvrir ensemble. Mais normalement, vous devriez pouvoir y accéder. On a ensuite le plugin External Blog Blogs, qui permet toujours, dans un espace de groupe, d'ajouter les billets d'un blog externe à la communauté. C'est-à-dire que si vous avez déjà un blog pour votre établissement, votre institution, votre organisme, vous pouvez intégrer les messages dans l'espace de groupe correspondant. On a ensuite deux autres plugins qui sont là de nouveau en relation avec le plugin des forums, BB Press. Le premier permet d'ajouter des pièces jointes à vos messages. Et le second, on leur ajoute un certain nombre de fonctionnalités. Je ne les ai plus par cœur. Donc là, il y a la possibilité de rajouter des signatures, de citer d'autres messages, et puis de parler en BB Code, etc. Je vous laisserai aller voir plus loin. Il y a d'autres fonctionnalités encore. Et on les utilise, par contre, tous les deux en version gratuite. On a ensuite le plugin Jetpack par WordPress.com, qui permet, en fait, de faire un lien entre WordPress.com et ETIPA. Et qui permet de... En faisant ce lien, ça ouvre d'autres fonctionnalités. Il y a une bonne vingtaine de fonctionnalités disponibles, comme tout ce qui est liens avec réseaux sociaux. Il y a les formulaires de contact, etc. On pourrait aller faire un petit tour par l'OMSIA. Les statistiques, etc. Voilà, c'est ça, oui. Et l'outil statistique est assez intéressant. Il propose déjà pas mal d'informations. Ensuite, on a le plugin Rating, qui permet d'évaluer. Donc là, vous voyez des petites mains plus ou zéro, ou des étoiles. C'est grâce à ce plugin qu'on peut vous proposer ces fonctionnalités-là. J'avais installé le plugin WP Mail SMTP pour essayer de régler notre problème d'envoi de mail, mais ça n'a rien fait. Donc, on l'a désactivé. Je ne vais pas tarder à supprimer. Et enfin, le dernier plugin, c'est Wizija Newsletters, qui permet de générer la lettre au quotidien. Donc, ça, c'est les plugins qu'on utilise sur ETIPA 2. Maintenant, il y en a un petit peu plus qui sont activés au niveau du réseau. Donc là, je passe dans l'administration du réseau ETIPA. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir gérer tous les blogs qui ont été créés dans le réseau. Donc, par exemple, je vais avoir là la liste de tous les sites. On a 96 blogs là de créés. Et donc, je peux, si jamais vous avez un souci, on a un accès qui peut aider à vous débloquer éventuellement. Donc, les extensions installées sur le réseau. Voilà, donc on a également mis en place, alors ça, c'est un plugin qui est installé par défaut dans WordPress. C'est-à-dire que quand vous installez le logiciel, vous allez avoir Akismet présent. Et c'est ce qui permet en fait d'éviter les spams. Donc, je retrouve, on avait le plugin Buddy BB Press Support Topic qui permet en fait de signaler, notamment sur les forums, s'il s'agit d'un problème à résoudre. Donc, ça permet d'indiquer résolu ou non résolu ou demande de support dans le titre du sujet pour préciser que ce n'est pas une discussion, voilà, mais que c'est une question technique ou un problème à résoudre. Et en fait, voilà, on a fait le tour des extensions puisque les autres, c'est les mêmes. Alors, je vais retourner sur l'admin d'Itipa pour vous montrer Jetpack plus en détail. Voilà, vous avez l'onglet qui apparu là, Jetpack, et puis donc, il génère les statistiques du site, un outil de recherche transversal. Et donc là, voilà, toutes les fonctionnalités supplémentaires proposées par Jetpack. Donc, si on les compte, il y en a de 4, 1, 2, 8, 1, 4, 6, 7, 7 fois 4, 32, 34 fonctionnalités supplémentaires. Alors, par contre, ça demande d'avoir déjà créé un compte sur WordPress.com puisque le lien se fait vraiment et là, vous voyez que je suis connectée dessus. Voilà. Au niveau des statistiques, justement, ça prend en compte juste donc au niveau de l'installation WordPress de base, pas de tous les blogs, j'imagine, qui sont installés sur le multisite. Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas retournée voir récemment, mais a priori, ça devait être juste sur ETIPA, oui. Sur ETIPA, ok. Ça paraît très logique. Sur le blog ETIPA2. OK. Comme je l'ai installé sur ETIPA2 et pas sur le réseau, ça ne prend que les statistiques d'ETIPA2, oui. D'accord, ok. Et donc, vous avez les sites référents, la liste des sites référents, le top des articles et des pages lues, le nombre de clics, les moteurs de recherche référents également et puis le nombre d'abonnés. Alors là, ça sera à creuser à quoi ça correspond. Alors, pour info, nous, on voulait avoir plus de statistiques que l'année dernière, donc on a également rajouté Google Analytics pour avoir plus d'infos. Et j'ai découvert hier également qu'on a aussi beaucoup d'informations via les statistiques d'OVH. Donc, avec tout ça, je pense que nos chercheurs, cette année, devraient avoir de quoi se régaler. Voilà. Alors, par contre, je n'ai pas de compte auteur. Normalement, par rapport, je vous ai présenté le plugin Events Manager, donc c'est celui qui génère cet onglet événements. En tant que partenaire, Simon a dû vous passer, a dû vous changer de rôle et vous êtes maintenant auteur. Donc, vous devriez voir normalement cet onglet événements. Si ce n'est pas le cas, on va s'arranger pour que vous ayez accès. Ce qui vous permettra normalement de créer des événements dans vos groupes et notamment pour les partenaires, d'annoncer les rencontres en présentiel, etc. D'accord. Donc, l'événement, il est dans le tableau de bord WordPress, en fait, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Quand vous êtes sur le site, dans le groupe, vous ne pouvez pas créer d'événements directement à partir du site. Il faut rentrer dans le tableau de bord pour pouvoir créer un événement. Donc, ici, je vous présente un peu le tableau de bord. Donc, là, on a tout le volet jetpack. Articles, médias, pages, commentaires, c'est par défaut dans WordPress. Événements est donc généré par le plugin Events Manager, BuddyPress Docs. Donc, c'est BP Group... Non, c'est lequel ? C'est BP Group Docs qui génère. Feedback, c'est l'outil de... Le formulaire de contact, donc, qui est une des fonctionnalités de Jetpack. Ratings, donc, c'est celui qui permet... C'est là qu'on va voir, donc, tous les documents, les éléments, puisque ça peut aussi bien porter sur un article, que sur une page ou une annonce dans votre profil, etc. Donc, tous les éléments pour lesquels il y a eu une évaluation de faite. WeezyGa, donc, c'est la newsletter. Forum Topics Replies correspond aux trois éléments, aux trois niveaux des forums. Activités Groupes, ça, c'est généré par BuddyPress. Le bloc suivant, Apparences, Extensions, Utilateurs, Outils, Réglages, ce sont, de nouveau, des onglets par défaut dans WordPress, pardon, et vous avez dans Réglages, là, un certain nombre de réglages pour les extensions. Et en dessous, donc, on a les réglages pour BadgeOS, Amu, c'était le Add Multiple Users, et puis, donc, le menu pour BuddyPress Links. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, en fait, là, vous avez montré des extensions, des plugins concernant, par exemple, le dépôt de documents. Je me dis, est-ce que ça ne fait pas double emploi avec le dépôt de documents sur l'autre plateforme, en l'occurrence, Claro Line Connect, parce que si on souhaite apprendre, par exemple, partager un document, finalement, je vais le faire plutôt sur E-Tipa ou plutôt sur la plateforme, enfin, le Claroline ? Alors, effectivement, c'est une même question. Là, sur Claro Line Connect, en fait, ce sera vos productions que vous allez faire évaluer. Vous allez pouvoir partager, par contre, sur E-Tipa, par exemple, un article que vous aurez trouvé ou que vous aurez rédigé vous-même. Ça peut être une image ou une photo que vous aurez prise et que là, vous allez pouvoir partager. La grosse différence, en fait, c'est sur Claro Line, les documents que vous allez partager, c'est des documents qui vont être évalués tandis que sur… et qui ne seront pas forcément vus par tout le monde puisqu'ils n'auront accès à Claro Line que les personnes qui se seront inscrites pour obtenir un badge. Et donc, sur la plateforme, tout le monde pourra y avoir accès et ce ne sont pas forcément des documents qui seront évalués. Enfin, c'est sûr que ceux qui seront déposés sur la plateforme, enfin, sur E-Tipa ne seront pas évalués. C'est ceux qui seront déposés sur Claro Line Connect qui feront l'objet d'une évaluation, de l'évaluation par l'EPER. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez envie de voir autre chose ? Je ne suis pas allé voir encore du côté de Twitter. J'ai jeté un coup d'œil. En fait, je n'ai pas accès au tableau de bord. Est-ce que vous avez signé comme partenaire ? Je ne suis pas autorisé. Oui, oui. Je ne suis pas autorisé. j'ai un autre tableau de bord mais je n'ai pas l'autorisation. D'accord. Donc, je vais regarder plus avant. Pas tout de suite. Pardon ? Pas tout de suite. Non, non. Pas tout de suite. Il faut le terminer. Donc, c'est accès au tableau de bord. Alors, normalement, vous avez accès tous à vraiment une partie du tableau de bord quand vous allez dans... Je reviens sur ma présentation. Hop ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Oui, je disais que normalement, vous devez, en tant que partenaire, si vous vous êtes annoncé auprès de Simon Carollan, vous avez passé en tant qu'auteur. Et qu'on voulait vous donner les droits sur la création d'événements et sur les newsletters, puisque c'est une demande qui a été faite également. Donc Thierry, vous me dites que ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer de résoudre ça tout de suite après notre hangout. Voilà. Merci. Ok. D'autres questions ? Ou d'autres commentaires ? Est-ce que vous, vous avez déjà aussi utilisé ce genre d'installation avec WordPress dans le cadre de communauté ? Oui. Moi, j'ai installé l'année dernière, j'ai mis en place un site, un WordPress, un blog pour l'association de parents d'élèves de ma fille, du collège. Donc en fait, hébergé également chez OVH. Par contre, il y a une extension que je recherche, peut-être que tu as la réponse. L'idée, c'est que les participants, ceux qui sont inscrits sur le blog, quand il y a un nouvel article qui est publié sur le blog, ils veulent être alertés, notifiés. Et je ne sais pas s'il y a une extension qui gère ça, parce que finalement, il n'y a pas toutes les semaines un article, donc ils n'y vont plus. Et du coup, quand il y en a un qui met un nouvel article, ils ne sont pas au courant. Dans le Jetpack, il y a une extension, pardon. C'est ça ? Oui, non, mais merci. J'étais en train d'aller voir pour chercher, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait cette fonctionnalité-là sur Itipa, et je ne savais plus, mais par Jetpack, tout à fait. D'accord. C'est une des nouvelles fonctionnalités proposées par Jetpack qui permet de s'abonner aux articles pour avoir les dernières nouveautés par mail. Donc, il faut que l'utilisateur s'abonne. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne peut pas le faire à sa place, dans le sens où tous les gens qui sont membres du blog reçoivent une notification. Ça, c'est possible ou pas ? Alors, après, il faut peut-être rentrer dans les réglages. Je suis en train d'y aller. Vous pouvez peut-être forcer l'inscription. Je sais que, par exemple, pour Wizija, la newsletter, pour ceux qui ont fait la demande d'abonnement, il y a des fois où la demande n'est pas confirmée, et comme il y a des problèmes d'envoi de mail en ce moment, c'est moi qui confirme automatiquement par la plateforme, en fait. Donc, alors, il faut retrouver le bon. Notification, c'est ça. Si vous voulez, ça, je peux regarder, puis vous donner... Il n'y a pas de problème, non, mais je vais regarder tout seul. Je sais que ça existe dans Jetpack, donc c'est très bien. Je vais essayer de... La fonctionnalité sur Jetpack, c'est vrai que les utilisateurs doivent s'inscrire de même, je pense. De ce que j'en sais. Normalement, ils doivent rentrer leur adresse e-mail. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux de toute façon demander, parce qu'autrement, vous risquez de passer pour des spammers. Oui. Sachant que les machines, déjà, nous considèrent comme spammers. Donc, voilà, sans compter tout ce qui est loi informatique et liberté, etc. À savoir, d'ailleurs, qu'on n'a pas affiché, parce qu'on est encore en cours de déclaration à l'ACNIL, mais ça ne saurait tarder, voilà. Par rapport aussi à TITIPA, puisqu'on récupère des données sur les personnes inscrites, sur les créateurs de blogs, etc. Donc, on est en train de faire une déclaration à l'ACNIL pour déclarer nos fichiers. Voilà. Cédric, est-ce que vous vouliez poser une question ? Non, non, je regardais un petit peu comment ça se passait. Non, mais du coup, en fait, je viens de répondre juste avant le hangout par rapport au forum, sur le problème de Wiget, qui n'était pas... de Wiget Twitter, je crois, qui n'était pas activé sur le multisite. Mais en fait, je viens de voir, vu l'interface, je n'ai pas l'impression qu'en effet, les multisites, ça ne marche pas, ce n'est pas le même système que pour les plus... pour les activer au niveau du réseau. Oui, non, là, c'est vraiment le... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai utilisé, c'est un Wiget généré par Twitter. Donc, je récupère le code chez Twitter et je l'importe, enfin, je le colle après dans un Wiget de WordPress. Par contre, il y a quelque chose qui ne s'affiche pas, puisqu'il ne s'affiche pas. Et là, j'avoue que ce n'est pas dans les priorités. Maintenant, si vous avez un conseil, je suis prenaise parce que ça serait vraiment un plus d'avoir les derniers tweets sur ETIPA dans la page... sur le site. D'accord. Non, 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 j'avais commencé à regarder, mais je suis arrivé finalement à une impasse. Donc, malheureusement... Voilà. Je vais chercher encore. D'un côté aussi, si j'ai une idée, ce sera avec plaisir. Et sinon, pour l'hébergeur, vous avez choisi OVH en plus en serveur mutualisé. Oui. Oui, il y a une raison qui a justifié ce choix. Pour l'instant, ça tourne. C'est un petit peu lent. Depuis Taïwan, c'est un petit peu lent. Mais ça tourne quand bien. Ça tourne quand même 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 bien aussi, malheureusement. En fait, on avait choisi OVH l'année dernière pour deux raisons. La première, c'est qu'avec Jean-Marie, on connaissait déjà assez pour avoir des blogs hébergés chez OVH déjà. Et je prends une question de budget parce que l'année dernière, on avait zéro budget. Enfin, on a pu travailler. Non, on avait zéro budget. D'accord. Donc, l'espace est payé chaque année par Jean-Marie. Et c'est vrai qu'OVH, à ce niveau-là, est très intéressant. C'est vrai que cette année, on aurait pu prendre un serveur dédié. Mais là, pareil, qu'ils sont budget. Puis chez OVH, c'est l'offre qui me suffit. Et en ce moment, ils sont en rupture de stock. Donc, ce n'était pas possible. Voilà. Mais bon, par rapport à la lenteur, effectivement, on se demande si on ne va pas essayer d'aller voir ailleurs. Mais bon, maintenant que le mot qui est commencé, c'est vrai qu'on n'est pas très chaud pour bouger. Ah non ! Et d'ailleurs, à ce sujet-là, la première fois qu'il y a eu la diffusion de la première vidéo, le 10 octobre, en essayant d'aller sur le blog Itipa, il était inaccessible parce que je crois qu'il y avait trop de personnes qui étaient connectées. est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Parce qu'à mon avis, ça risque de se reproduire. Ah, je n'avais même pas eu l'info. Ah bon ? Donc, le site Itipa était bloqué ? Ah oui, oui. Moi, j'avais même mis sur le chat de YouTube quand je ne sais plus qui c'est qui intervenait à ce moment-là. Et j'ai dit, ce n'est plus possible. Et j'ai l'impression que quand on dépasse un certain nombre de connectés, ils tombent en rad. Le site, d'accord. Je vais essayer d'aller voir dans les logs. Après, j'ai une difficulté, c'est que je parle PHP et CSS dans une certaine mesure. Les logs sont plus proches du chinois que du français pour moi. Donc, voilà, je vais aller faire un tour et puis demander conseil aussi auprès de collègues qui parlent ce langage. Mais, oui, je n'avais pas vu passer ton message. Oui, mais c'était dans le chat, le fil du chat. Et il y avait d'autres personnes aussi qui confirmaient le fait de ne pas pouvoir accéder au blog. Ok. Oui, non, c'est sûr que là, je pense qu'on arrive aussi un peu à la limite des possibilités avec un espace de ce type, avec un serveur mutualisé. Oui, mais après, c'est toute une question de budget. Voilà. Mais pour la lenteur, ça va à peu près. Après, c'est plus... Moi aussi, là, vu qu'on a parlé du blog qui avait sauté, je m'inquiétais un petit peu. Plus le nombre d'utilisateurs va augmenter au niveau de la taille des bases de données et surtout tout ce qui est bodypress est très, très gourmand dès qu'il y a des... les utilisateurs qui font quelque chose, ça crée des renvois avec le serveur et en mutualisé. Pour l'instant, ça... Croisant les doigts, hein. Oui. Oui, moi aussi. On n'aura pas de souci. Voilà. On a prévu des sauvegardes régulières au cas où. Mais bon, c'est vrai que là, je commence vraiment à m'interroger sur le multi-site WordPress, la possibilité pour vous de créer un blog sur Itipa. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir maintenir, mais si ça devient trop gourmand, on sera obligé de le faire mieux. Ah, c'est gourmand. C'est pas l'idéal, mais c'est pour ça. On travaille activement à trouver des solutions et on a des contacts éventuels auprès d'OVH pour essayer d'améliorer les choses, quoi. Ah bon, ok. Et on est combien d'inscrits, là, maintenant, jusqu'à aujourd'hui ? Ah, je n'ai pas regardé. On va voir, on sent. On doit être... On est au moins 1 500. Ah oui, quand même. C'est sûr. On doit se rapprocher des 1 500, là. Donc, si je vais sur l'admin réseau... Sans compter, en fait, il y a une aide qui s'inscrive encore par le formulaire Google. Donc là, j'ai 1 534 inscrits plus 4 super admins et ceux que je n'ai pas encore apportés du formulaire Google depuis vendredi, je crois. Voilà. Donc, oui, on est 1 530, à peu près, de confirmés. Sachant que, malheureusement, là aussi, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des inscriptions à cause de ce problème d'envoi de mails pour confirmer et avec les infirmières. Voilà. Voilà, voilà. Autre question ? Non, pour une première, c'est très bien. On a une idée un peu de comment ça se passe dans les coulisses. Non, non, oui. OK. Alors, je vais voir sur... Non. Je vais voir s'il y a des commentaires sur la page YouTube. Sur Twitter, oui. Il y en a sur Twitter ? Non, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas. OK. Écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci pour votre transparence parce que moi, je me suis dit que ce n'est peut-être pas possible qu'ils puissent montrer comme ça l'arrière du décor, mais franchement, bravo. Merci à vous. C'est avec plaisir. Et puis, on est vraiment dans cet objectif-là, c'est de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on fait et ce qu'on peut faire avec des outils aussi comme WordPress. Honnêtement, j'étais surprise vraiment à chaque fois que je rajoutais un élément sur le site de voir comment ça s'intégrer parfaitement et vraiment sans aucun problème. J'avais essayé d'utiliser BuddyPress il y a 3-4 ans et c'est vrai que je ne m'étais pas arraché les cheveux. Mais là, c'est vraiment c'est devenu très, très simple à mettre en place. Et puis, il y a des petits bugs d'incompatibilité entre certaines extensions avec parfois le thème, le template du site. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'est un plaisir à travailler avec parce que ça s'intègre parfaitement. Voilà. On continuera à vous tenir au courant des avancées techniques, des changements qu'on va faire si on en fait. Super, merci. Et puis, n'hésitez pas de votre côté à partager également sur le forum vos expériences puisque vous en avez déjà en place ou celles que vous allez mettre en place dans le cas d'ITI. ou autre. Et très bien, le PDF qui a été envoyé là, se préparer à apprendre, je vais l'utiliser. C'est ce qui me manque. Je ne vais pas regarder. Super. Merci beaucoup, Anne-Céline. Voilà. Eh bien, bonne fin de dimanche et puis, j'espère vous retrouver et j'espère vous parler avec les autres. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.